Quand Paul est rentré sous les couleurs de SMA, c'était pour un programme Figaro. Et puis assez rapidement, il a fallu passer à la vitesse supérieure et basculer sur un projet d'une toute autre ampleur, avec des bateaux très technologiques. C'était un peu atelier découverte entre nous, mais assez rapidement, il s'est rendu compte des efforts qui étaient en jeu, des surfaces de voile, de la nécessité de bien préparer les choses pour ne pas être dépassé par la machine et de toujours regarder le coup d'après, ce qui est un élément déterminant sur la conduite d'un bateau de cette taille-là, parce qu'on ne peut pas juste laquer des doigts et ramasser 400 m² de tissu, ça se prévoit, ça se prépare. En 2015, l'essentiel du programme des compétitions était en double. Souvent je disais, si tu étais tout seul, ça tu ne pourrais pas faire, au contraire, tu serais tout seul, là tu ferais comme ci, comme ça. Il était très demandeur, mais tout en étant aussi producteur, et ce qui était important, parce qu'il fallait aussi qu'après, il soit capable de s'approprier pour lui tout seul, et pas seulement dans une situation de double, et ça a été assez fluide derrière. Autant en 2015, il y avait vraiment beaucoup de temps à passer ensemble, autant la saison, juste avant le Vendée Globe, ça me paraissait nécessaire de le laisser face à lui-même, pour que vraiment il se dise, bon allez, là maintenant je croche dedans, et c'est mon destin, avec les bons et les mauvais côtés, et les bons côtés, c'est qu'il s'est qualifié pour le Vendée, et qu'il a fait deux fois quatrième, et ce qui permet que là, à quelques jours du Vendée Globe, il soit, je pense, serein, en tout cas c'est le regard que j'en ai, et c'est ce que l'équipe me dit aussi. Il est à l'aise avec le bateau, avec la dimension du bateau, il a confiance dans l'équipe, donc on va croiser les doigts pour que ce soit comme ça jusqu'au 6 novembre, mais je le connais sans un petit peu, il n'est pas du style à monter dans les tours facilement, et je ne vois pas pourquoi il ne resterait pas dans cette dynamique-là jusqu'au départ, et puis bien évidemment après le départ aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada